Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Campagne électorale le 6 avril 2023. La campagne Zoom des candidats à l'Assemblée nationale de la République d'Arménie Occidentale se déroulera en Arménien. L'identité Arménien, les Arménien à l'Arabie Zé, Anfant d'Arménie Occidentale, Viliam Saroyan, Toponium d'Arcach, Garnakar. Nous appelons le Conseil de sécurité de l'Ona, Prandre de la mesure de l'Efficace, Amevue, Dantre de l'Urte, Mekanisme et de garantie pour l'assurer en vie normal à l'Arcach, Minister des Affaires et de l'Angeur. Aujourd'hui, c'est l'aniversaire d'Ochrimian Haric. Les poèmes d'Ogricore n'arrégatsi angrappare en long Arménien moderne reçoive une nouvelle vie dans le film tâche «Lochement d'Olamel». La Commission électorale de la République d'Arménie Occidentale dans le cadre de la campagne électorale vous invite à participer à la conférence Zoom en Arménien qui aura lieu le 6 avril 2023. Le thème de la conférence est le génocide commis contre les Arméniens de 1894 en nos jours. Le cinquième campagne électorale aura lieu à 20h de Paris, 22h d'Erevan. Peu de gens savent que pendant les années de génocide en Arménie Occidentale, les Arméniens se sont non seulement turquisés et kurtisés, mais aussi arabisés afin d'échapper au massacre et à l'exil. Pourquoi et comment les Arméniens d'Arménie Occidentale se sont-ils arabisés ? Dans quelle mesure leur conscience arménienne et chrétienne ? Et de préserver ou oublier quel type de relation entretiennent-ils avec les Arméniens turquisés et kurtisés ? Bien que les sources savantes et littéraires sur les Arméniens arabisés manquent toujours, des études ont doté mes nœuds près de la génération actuelle d'Arméniens arabisés en 1915 et après afin de découvrir un certain nombre de faits intéressants et jusqu'ici inconnus en Arménie Occidentale. Les Arméniens qui ont continué leur vie en se convertisant à l'islam et ceux qui ont survécu après 1915. Lorsqu'on parlait des circonstances de l'arabisation des Arméniens, on peut distinguer des manières principales par lesquelles des milliards d'Arméniens sont devenus arabes. Le premier orphelin arménien pris sous protection par des familles arabes locales en 1915 et adopté individuellement, grandisant en tant qu'arabes musulmans dans ces familles, sont devenus une partie de la population arabe locale. Deuxièmement, en 1915 et avant cela, les Arméniens avaient des contacts en trois avec les Arabes. Pendant le génocide, en rejoignant les tribus arabes et en se faisant passer pour des musulmans, ces Arméniens ont réussi à sauver leur vie et ne pas être déplacés de leur territoire d'origine. L'article complet est disponible sur notre site web. Où que vous alliez, criez Arménie. Tel était le message de William Svaloyan, l'écrivain américano-arménien de renommée mondiale qui est né et a vécu aux États-Unis. Il n'a pas écrit en Arménien, mais il était Arménien dans toute son essence. Les héros de ses œuvres connues du monde étaient arméniennes. William Svaloyan est né dans une famille arménienne qui a immigré à Fresno depuis la ville de Barèche en Arménie occidentale. Il a perdu son père à l'âge de 4 ans et a vécu quelques temps dans un offrelina. Ensuite, la mère a sorti son fils de l'offrelina et lui a donné une éducation. Les soins de la famille obligent le jeune à abandonner l'école et à vendre des journaux dans la rue. Puis, elle devient répartiteur dans un bureau de télégraphe. Cependant, le travail ne l'empêche pas de lire. Il écrit des nouvelles. En 1933, sa première nouvelle est publiée dans l'abdomadaire hyrénique de Boston sur la signature de Syracorien. Le premier récueil de nouvelles de Saronian, Brave Boy on a Flying Swing, a été publié en 1934 et a immédiatement fait connaître le jeune écrivain. En 1942, Saronian a été enrôlé dans l'armée. Pour lui, la guerre était le plus grand mal de l'humanité. Ce thème s'est reflété dans le roman Human Comedy. Sur la base duquel, l'américain Film Academy lui a décerné en Oscar en 1944 pour le scénario du même nom. L'article complet est disponible sur notre site web. Le village du Garnakare l'une des anciennes colonie de la région d'arcte du Grand Hague. C'est parti de la Provence d'arcte et l'arcte de la Residence de Maison Prinsier, Xalbakhian, Proshian et Hassanian. Le village du Garnakare. La plupart des ancêtres des habitants actuels du village venaient des villages d'Aparadzor et de Vang. La résidente du village Ophélia Sahakian raconte que, selon la tradition, Mangui, Zakar, Melkum et Bardassar, qui ont été persécutés par les princes, après avoir entendu parler de la gentilesse de Hassan Nara du village d'Aparadzor, sont venus du village de Tord du district de Haddad en 1751, et se sont installés au village d'Aparadzor. Melkum, en tant que personne ludique et ingénieuse, se rend au Khan d'Astrahan avec une pétition. Lohan d'Astrahan en Vann, n'Ortra, Ahasan Aragaceno, lokello village d'Aparadzor et d'Aparadzor et d'Aparadzor et d'Aparadzor et d'Aparadzor et d'Aparadzor. Le ministère des Affaires étrangères d'Altzor a publié une déclaration rappelée à la guerre de 4 jours d'avril 2016 déclenchée par l'Azerbaïdjan. Dans la nuit du 1er au 2 avril 2016, en violation flagrante de l'accord de 1994 sur le 16e, le feu complet et les hostilités, les forces armées d'Azerbaïdjan ont lancé une attaque à grande échelle contre la République d'Altzor, utilisant tout leur arsenal offensif, y compris les véhicules blancs des lourdes, l'artillerie et l'aviation militaire. L'agression d'avril 2016 a un fois de plus revelé les objectifs à long terme de l'Azerbaïdjan de faire échouer le processus de paix et de ressoudre le conflit par la force. De plus, l'impunité des actions criminelles de l'Azerbaïdjan et la tolérance de la communauté internationale pour le non-respect de ses obligations ont essentiellement préparé un terrain fertile à créer une opportunité pour de nouvelles provocations et agressions de l'Azerbaïdjan contre l'Altzor. En conséquence, à peine quatre ans plus tard, le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan, avec le soutien actif de la Turquie et l'implication d'un groupe terroriste international, a déclenché une nouvelle guerre à grande échelle contre l'Altzor, occupant de nettoyant ethniquement une partie importante de la territoire de la République d'Altzor. Une fois de plus, nous appelons la communauté internationale et en premier lieu le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre des mesures immédiates et efficaces pour empêcher la politique de nettoyage ethnique et de génocide menée par l'Azerbaïdjan contre le peuple arménien d'Altzor et avant de parvenir à un règlement global du conflit, des mécanismes pour assurer une vie normale en Altzor et dans le sein d'introduire des garanties. D'introduire des garanties. Dans ce contexte, nous soulignons la reconnaissance internationale du droit à l'autodétermination réalisée par le peuple d'Altzor, qui est une condition préalable et nécessaire pour garantir ses droits, sa sécurité et son développement pacifique. Le gouvernement d'Arménie occidentale rappelle que le droit à l'autodétermination des peuples d'autochtones a été réconnu par l'ONU le 13 septembre 2007. Sur cette base, le Parlement de l'Arménie occidentale a réconnu le droit à l'autodétermination des Arméniennes autochtones d'Altzor, notamment qu'à l'Altzor fait partie l'antègrat de l'Arménie occidentale réconnu en 1920. Aujourd'hui, l'anniversaire démocratique vannetie, le 125e catholikos de l'Eglise arménienne, personnalité publique, spirituelle et culturelle, intellectuelle et écrivaine. Né le 4 avril 1820. Dans la ville de Vannes, en Arménie occidentale, il a étudié dans les écoles monastiques des centres de Lime et Ketouts de Vaspourakan. En 1842, il s'installe à Constantinopla. En 1854, il est ordonné prêtre. De retour à Vannes en juin 1856, il assuma la fonction d'archimétrie de Varagavan avec la volonté de sultan de la décision du patriarche arménienne de Constantinopla. En 1857, il fonde une école, l'héritage spirituel dans le monastère. Khrimian Haïrik amène des activités énergiques dans le sein d'alléger le sort de paysans arméniens en limitant les abus des arras turques et kurdes des fonctionnaires de l'État. Le peuple a honoré Meckertich Khrimian du titre de père. Pour ses activités pro-populaires, le gouvernement turc le considérait comme un ecclésiastique, politiquement sans espoir et ferma l'école et l'imprimerie qu'il avait fondée. En 1868, il fut consacré évêque à Etchmiadzin. En 1869, il a été élu par l'Assemblée nationale de Constantinopla, patriarche arménienne de Constantinopla. En tant que patriarche, il a soumis les questions de la révision de la Constitution nationale, de la fortune des Arméniens de Provence et de l'élection des chefs spirituels des Provences à l'examen de l'Assemblée nationale. Il s'est battu pour représenter les intérêts de tous les Arméniens d'Arménie occidentale à l'Assemblée nationale pour augmenter le nombre de représentants provinciaux à l'Assemblée nationale. En tant que chef de la délégation arménienne à la conférence de Berlin en 1878, il a d'abord rendu visite aux fonctionnaires des grandes puissances européennes, Italie, France, Angleterre, Allemagne. Il a présenté le bulletin préparé par le patriarcat à l'Assemblée de Berlin dans l'espoir de ressoudre diplomatiquement la question arménienne. Déçu de ce résultat, il se tourna vers la lutte de libération nationale. Le 26 septembre 1893, il est consacré catholicoise de tous les Arméniens. Il a investi beaucoup d'efforts pour assurer l'existence physique des émigrés qui ont survécu au massacré et pour les renvoyer dans leur pays natal. Le chemin de l'âme et du réalisateur Vaheya met en scène les poèmes de Grigore Narekati, présentés dans un esprit à un souffle nouveau grâce à des acteurs de théâtre et de cinéma exceptionnels. Selon Armén Presse, le film qui a été lancé à l'initiative de la Fondation culturelle et intellectuelle Renaissance sera projeté au cinéma Moscou les 5, 6 et 7 avril. Le film a été tourné dans différents monastères d'Arménie. Selon l'équipe de création, Narekati est l'apogée de la poésie médiévale, les verres de ce mystérieux poète ont marqué le début de la renaissance de la culture arménienne. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique avec l'Ordre des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada